Valdjo Djandja, nous l'avons de la Dalal. Nous l'avons de la Sainte, pour la radio réunie, carcel auditerie, l'avons de l'Union. Nous sommes experts électoraux, beaucoup de sociétés civiles et nous avons dit que nous avons déposé dans l'élection territoriale, nous avons en janvier. Nous avons une coalition qui nous a déposé, nous avons déposé, nous avons une possibilité de recours. Nous avons une possibilité de recours pour que, par exemple, nous nous a justifié. Nous avons évité de recours, parce que les dispositions légales au Sénégal permettent, par exemple, quand tu te sens lésé, un acte d'un code de manière, par exemple, du TF, tous venaient aménager une ouverture pour leur permettre à toutes les listes de pouvoir faire un recours. Donc, l'eau l'a fait un seul tiré. Je crois que, bon, sous réserve, évidemment, parce que nous sommes au Sénégal, mais il y a une disposition légale, il y a un petit pire pour permettre aux Sénégalais de pouvoir, les listes qui ont déposé, qui ont été de pouvoir faire un recours pour donner la chance pour que nous présentez le programme pour que nous nous prenions pour candidater comme au nom du principe de l'équité et de la justice. Quelles sont les procédures pour les procédures ? Je n'ai pas d'autres procédures pour les procédures ? Oui, je ne sais pas parce que, comme je l'ai dit, nous sommes au Sénégal, donc, il y a des aménages qui ont des implications directes pour que nous mais normalement, il y a des 10 minutes pour que nous nous prenions un recours pour que nous bénéficiez des dispositions et nous l'avions aménagées similément. Vous avez une publication officielle de la liste ? Vous avez une publication qui a été déposée dans une liste et vous avez changé ce qui a été publié la liste officiellement ? Non, ce n'est pas parce qu'en fait le parti politique est un mandataire qui a été déposé comme le c'est un délégataire du pouvoir du parti politique ou de la coalition qui compétit mais normalement, nous avons déjà une décision en moins que peut-être nous avons un deal qui souffre normalement, nous avons un changement pour nous. Ce n'est pas qu'il y a des cas de figure qui a été dans le cadre de ce qui a été je suppose qu'il y a des informations qui a été dans le cadre de l'autorité de la liste qui a été dans le cadre qui a été de recours dans le cours d'appel. Vous avez déjà un scandale en tout cas un scandale qui a été fait parce que il y a des principaux éthiques et de la justice. Il y a une responsabilité pour Benembir qui a été un petit chapin qui a été trahi qui a été de la justice. Ce n'est pas le principe de la justice. Ce n'est pas qu'il y a une coalition qui a été assumé très clairement qu'il y a changé et qu'il y a remplacé. Mais il y a un juge qui a été rétabli qui a été l'éthique et qui a été l'éthique et qui a été l'éthique et qui a été l'éthique qui a été l'éthique et qui a été l'éthique Donc au nom du principe de l'éthique et de la justice et de l'équité nous avons un juge rétabli dans le droit de la justice qui a été l'éthique Général Mani nous avons un cours d'appel qui a été l'éthique l'éthique parce que je pense que décision de justice pour nous nous avons l'éthique parce que l'élection a été l'éthique et l'éthique législateur du Sénégal qui a été l'éthique pour le traitement des dossiers etc nous avons avancé donc à ce niveau là il y a quand même un juge qui a été une diligente rétabli dans le droit les déposés nous avons l'éthique la procédure est top la procédure est top je n'ai pas publié ensuite maintenant nous avons publié des choix nous avons publié aussi il y a un choix de couleur pour que nous avons pour l'éthique ensuite publié l'éthique définitive après l'éthique nous avons une impression parce que nous avons l'éthique pour l'élection et l'éthique évidemment je n'ai pas l'éthique toute la logistique électorale évidemment c'est sous la supervision de la Sénat donc je n'ai pas l'éthique parce que le 23 janvier nous avons voté nous avons novembre décembre nous avons ensuite nous avons janvier nous avons élection donc disposition légale il faut que évidemment aussi nous avons une réunion des listes électorales du 23 mois de septembre à la phase potentielle nous avons publié définitivement les listes des électeurs nous avons constaté fichiers électoraux nous avons tous les Sénégalais qui ont un fichier électoraux d'électoraux nous avons un fichier nous avons l'améné 66 et nous avons l'élection générale des élections nous avons imprimé le bulletin l'inimède vous avez l'élection si on a démocratie si on a l'élection démocratie il y a toujours un coup soit il y a démocratie ou il y a un coup mais non comme il y a un coup il faut que il y a un coup je rappelle dans la l'élection c'est cd l'euro ça est consacré mais nous avons facilité les citoyens nous avons un problème de justice nous avons 18 ans nous avons un projet de société donc sur ce rapport là moi je pense que le problème est le problème parrainage 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 c'est élection locale parce que c'est énormément de coûts il faut que dans chaque département à chaque commune nous avons un nombre d'électeurs précis dans le Sénégal financièrement donc moi je pense qu'il faut instaurer parrainage et ces élections locales même tout respecter le principe parce que le maire nous avons 100 parrains pour être candidat il faut peut-être 20 000 parrains pour être candidat donc mon principe nous avons encore lors de l'observation des élections de l'élection présidentielle pour élection locale nous avons la cote électorale parce que parrainage du tout nous avons électorale évidemment nous avons des discussions de ces codes électoraux mais après ils l'ont revu totalement que nous avons parrainage de ces élections locales donc c'est ce que c'est c'est ce que il y a des violences politiques qui ont eu à mon c'est ce que il y a des les qui ont qui ont fait les élections qui ont des experts électoraux qui ont une société civile Taïe, tu as un appel à la politique? Oui, un appel à la politique, comme nous avons dit, c'est Nassaran. Comme le Sénégal, il y a eu un plan géostratégique. Il y a eu des frontières. Il y a eu des menaces pour la loi, il y a eu des terroristes, etc. Il y a eu des terroristes, comme nous avons dit, mais il y a eu des terroristes. Parce que nous avons dit, nous avons dit, nous sommes en Sénégal. Donc nous, nous sommes en Sénégalais. Et nous avons aussi, à cause de la crise sociale, depuis un certain nombre de temps, chaque année, nous avons dit, 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 une stratégie, nous avons dit, 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 pour le Sénégal, pour préserver l'intégrité de notre territoire et également la stabilité de ce pays-là parce que c'est le plus important pour le développement. Donc vraiment, j'ai lancé l'appel aux hommes politiques. Vraiment, nous avons fait un débat pour nous, nous avons fait un débat pour nous, nous avons fait un débat pour nous, nous sommes des acteurs de la paix, pour nous nous avons fait un débat pour nous. Oui, c'est un débat, c'est un débat, c'est un débat.